Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Total Look. Donc je vous présente rapidement un petit maquillage très simple, très rapide à réaliser. J'ai un petit peu plus misé sur le travail du teint puisque j'ai testé quelques petites nouveautés au niveau des produits avec vous pour avoir un teint assez lumineux, assez glowy. Et au niveau de la coiffure, rien de très particulier. Vous le savez, je suis absolument pas coiffeuse. Et du coup, j'ai tout simplement fait des boucles que j'ai un petit peu décoiffées après pour donner un petit peu de volume. Et voilà, c'est généralement la coiffure que j'aime faire quand j'aime me coiffer un petit peu plus. Au niveau des bijoux, je vous présente tout ça en vidéo. Au niveau de la tenue, ce sera une tenue plutôt pour le début de l'automne quand il commence à faire un petit peu frais puisque clairement, oui, je porte un débardeur, mais un leggings, effet simili-cuir et des bottes. Donc autant vous dire que voilà, là il fait encore peut-être un petit peu trop chaud pour porter ça. Mais étant donné qu'on approche bientôt de l'automne, je me suis dit que c'était sympa de vous montrer cette combinaison. Par contre, pour ce look, j'étais un petit peu déçue puisque je n'ai pas de veste à vous présenter. Je n'ai absolument pas de veste de demi-saison. Soit j'ai des manteaux pour l'hiver, donc beaucoup trop chaud. Soit j'ai des gilets, des petits gilets qui ne sont pas très très jolis, du moins qui ne vont pas forcément avec ce genre de tenue. Donc n'hésitez pas bien sûr à adapter avec une petite veste assez cintrée, un petit peu blazer, etc. Ça peut être super joli et super féminin. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et bien sûr, si ce petit look vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc c'est parti, je vais commencer par appliquer une crème hydratante de chez Givenchy. Donc c'est une crème assez particulière puisque c'est une crème compacte qui est une crème de jour sublimatrice qui va venir hydrater la peau et qui a une texture rosée pour révéler l'éclat. Donc on va vraiment avoir un effet hyper joli sur la peau, vraiment très glowy, très éclatant, le teint frais, etc. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on ne sent absolument pas du tout de matière sur la peau. L'appliquer avec la houppette, c'est hyper agréable. C'est une houppette qui est très très douce en fait. Et j'aime beaucoup le rendu qu'a cette crème. Ensuite, je vais utiliser le teint couture Radiant Drop de chez Givenchy. Donc je vous l'ai déjà présenté, ce produit-là. Donc je n'avais pas la même teinte. Ici, c'est une teinte beaucoup plus rosée. Et c'est un produit qu'on peut utiliser de plusieurs façons différentes. On peut l'appliquer en simple petite touche en tant qu'highlighter. Et on peut l'appliquer sur l'ensemble du visage. Donc moi, je vais l'appliquer avant d'appliquer le fond de teint pour avoir vraiment un teint hyper glowy. Et on a une texture qui n'est pas du tout du tout grasse. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc vous voyez, on a un résultat hyper naturel, hyper lumineux. Donc ça donne vraiment un petit coup d'éclat qui enlève vraiment les signes de fatigue. Et ensuite, je vais venir appliquer ma CC crème de chez It Cosmetics. Vous le savez, c'est vraiment mon produit pour le teint favori. C'est très très lumineux, pas du tout effet plâtre, très couvrant, texture très agréable. Donc parfait, c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais continuer mon teint en appliquant un anti-cerne de chez Sergio Alvarez. Et je vais appliquer une poudre également de chez Givenchy. Donc c'est une poudre que j'aime beaucoup. C'est la seule qui me permet de matifier mon teint tout en gardant l'éclat. En fait, vous allez voir, elle ne fait pas du tout effet plâtre. Elle n'est pas trop blanche. Et je l'aime vraiment beaucoup également. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils. Ça va quand même beaucoup mieux. Et ensuite, je vais pouvoir terminer mon teint, du moins continuer. Et je vais réchauffer mon teint toujours avec mon bronzer préféré de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. Donc je prends un pinceau poudre assez large. Et voilà, je fais un petit peu un contouring pas trop trop précis non plus. Ensuite, je viens prendre mon blush de chez Art Deco qui est un rose. Enfin, il y a trois petits fards roses qui sont vraiment très très jolis. Ça fait vraiment un petit effet bonne mine. Et ensuite, je vais appliquer ce magnifique highlighter de chez Givenchy. Donc pareil, je vous l'ai présenté dans une autre teinte et Givenchy m'a envoyé l'autre teinte qui existe, qui est beaucoup plus rosée. Celle que je vous ai présentée était plus dans les tons dorés. Donc là, on est vraiment dans une couleur un peu champagne, légèrement rosée. Et voilà, c'est juste magnifique. C'est un très très beau highlighter. Ensuite, je reprends mon bronzer Yves Rocher. Vous savez que j'aime également beaucoup l'utiliser pour le creux de paupière. Donc là, je vais uniquement appliquer ce fard-ci dans le creux large avec un pinceau estompeur que j'applique également un petit peu en ras de cils inférieur. Et ensuite, je vais venir tracer, vous allez le voir, un threadliner. Donc je prends un eyeliner liquide de chez L'Oréal. C'est pas mon préféré, mais il est pas mal. Voilà, donc après, à vous de voir au niveau de la forme que vous souhaitez. J'applique ensuite le Somptueuse Knope Note, excusez-moi de l'accent, de chez Estée Lauder. Donc c'est un des derniers mascaras qu'ils m'ont envoyé. Et il est vraiment pas mal du tout parce qu'il apporte des cils bien séparés, bien définis. Pas spécialement énormément de volume, mais très très bien. Et une fois que j'ai fait ça, j'applique de l'highlighter au niveau du coin interne et de l'arcade sourcilière. Et je termine par les lèvres. Je vais appliquer un rouge à lèvres de chez Kiko, numéro 92, qui malheureusement n'existe plus. Et un gloss de chez ULF dans les mêmes teintes, qui n'existe plus non plus. Je suis désolée, mais c'est des teintes quand même assez nude qu'on peut retrouver facilement. Donc voilà ce que donne le look une fois terminé. Donc j'ai bouclé mes cheveux et je les ai un petit peu froissés, voilà, pour donner un peu de volume. Et je porte ici des boucles d'oreilles de chez Ivy Lista. Donc celle-ci, je ne suis pas sûre qu'elles soient encore disponibles. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Au niveau du collier, c'est un petit collier que j'ai eu dans My Jolie Candle, dans une bougie My Jolie Candle. Donc c'est une édition limitée, une des dernières en rose fuchsia au parfum fruit du dragon. Ça sent le bonbon, c'est une odeur délicieuse. Pour la tenue, je porte un débardeur qui vient également du site Ivy Lista. Donc ça, c'est une nouveauté, donc vous pourrez y retrouver assez facilement sur le site. Donc c'est un petit débardeur léopard. Donc oui, léopard, ça se fait beaucoup, beaucoup pour cet automne-hiver. C'est un petit débardeur assez ample avec un petit détail en dentelle que j'aime beaucoup. Et je porte ça avec un leggings effet simili-cuir qui vient de chez Kiabi, qui est vraiment hyper confort. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. Je vous embrasse très très fort. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501